Une petite vidéo de comparaison entre un Amiga 2000 avec un PeerStorms Zemus 68 et un Amiga 4000 avec un 0.60 à 50 MHz. Je vais comparer des rendus avec le logiciel Imagine 3D. Je lance Imagine. Ce sont des scènes que j'ai faites moi-même. Je vais faire une première comparaison d'un vaisseau Lego rendu en Skyline. Puis la Terre et la Lune rendu en Ray Tracing. Je vais charger le projet du vaisseau. Je charge les infos du rendu en Skyline. Il n'y a qu'une image que j'efface. Et je lance la génération. Voici la génération de cette scène sur un A2000 avec un PeerStorms, un 4060 à 50 MHz et un A2000 avec un 0.30 et FPU à 50 MHz. Le 2000 a bien pris de l'avance car il débute déjà la génération de l'image. Le 2000 a fini alors que les autres machines n'ont pas encore débuté le rendu de l'image. Le PeerStorm apporte vraiment une vitesse pour le rendu d'image. Le 4000 débute la génération de l'image. La génération d'une image se fait en plusieurs étapes. Chargement des objets, l'initialisation qui peut être très longue, la génération de l'image qui est longue aussi, la génération de la palette. Il est possible de gagner un peu de temps en ne faisant pas s'afficher l'image au moment de la génération. Mais pour une vidéo, c'est quand même plus visuel que de voir un simple pourcentage dans la barre du haut. On voit bien que le calcul prend bien plus de temps sur le 4060. Le 1200 n'a même pas encore débuté le rendu et on est toujours à la phase d'initialisation. Le défilement du rendu sur le 4000 qui paraissait rapide à l'époque est finalement lent maintenant. Le 4000 a fait plus de la moitié du rendu et le 1200 n'a toujours pas débuté le rendu. Et voilà, le 4000 a fini, le 1200 n'a pas encore débuté le rendu. J'accélère le temps pour le 1200 car cela va être plus long. Et voilà, le rendu débute sur le 1200 qui a pourtant un 0.30 et un FPU. Enfin, le 1200 est fini en 10 minutes contre presque 2 minutes pour le 4000 et 19 secondes pour le 2000 Club AirStorm. 19 secondes pour le PureStorm. 1 minute 47 pour le 4000 060 à 50 MHz. Et 10 minutes 45 secondes pour le 1200 avec un 0.30 et un FPU à 50 MHz. Voici ce que donne le rendu en Skyline. Il est évidemment identique sur les trois machines. Place à l'image finale maintenant. Le Lego a été fait avec la même technique que pour le minifig fait dans une précédente vidéo. Je vais faire un rendu de la Terre et de la Lune en Raytracing. Je charge donc le projet. Je génère l'image 4 qui est la Terre et la Lune. Les autres images sont les autres planètes du système solaire. Je charge les infos du rendu en Raytracing. Et je lance la génération. Elle débute donc sur les deux machines. Le 2000 sous Emus 68 et le 4000 060. Pour cette image, je ne l'ai pas fait sur le 1200. Vous comprendrez très vite pourquoi. Ça y est, le 2000 débute le rendu. Le 4000 n'a même pas fini la phase d'initialisation. On voit bien même sous Emus 68 que cela va beaucoup moins vite qu'en Skyline. Je vais accélérer la vidéo car cela est beaucoup plus long en Raytracing. Sous-titrage ST' 501 Le 2000 avec le Pierre Storm sous Emus 68 a bientôt fini le rendu. Le 4000 a débuté le rendu. Voilà, le 2000 a fini en 11 minutes et 25 secondes. J'accélère la vidéo du rendu pour le 4000. Le 2000 a fini en 11 minutes et 25 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec une accélération de 100 fois pour le 4000, cela paraît rapide. Mais du coup, là, c'est un trucage vidéo, pas du tout la réalité. Le 4000 a bientôt fini. Note à moi-même, ne pas débuter ce genre de rendu à 22 heures. Et voilà, le 4000 a enfin fini. Il aura mis 2 heures et 11 minutes pour faire le rendu. Donc 11 minutes et 25 secondes pour le Pierre Storm sous Emus 68. Et 2 heures, 11 minutes et 18 secondes pour le 4060. En fait, j'ai fait le rendu non pas en IV 24 bits, mais en RGB, donc 3 fichiers. Il faut donc les assembler maintenant pour donner une image visible. Pour cela, j'utilise PerfectPunk, bien sûr. Je charge l'image donc en haut. Il faut donc rentrer la taille de l'image, le format RGB. Et maintenant, charger le premier fichier en prenant bien le rouge. Puis le fichier pour le vert. Et enfin le bleu. Voilà donc l'image que je viens de générer avec Imagine. J'agrandis la fenêtre. Mets l'image en 100%. Et voilà le rendu de la terre. Je sauve cette image. Je la sauve en PNG. Ce qui évite de perdre en qualité par rapport au JPEG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc une comparaison de rendu sous Imagine avec plusieurs types d'Amiga. Un Amiga 2000 avec un PeerStorm. Un Amiga 4000 060. Un Amiga 1200 030. Place à l'image. Et après un petit bonus. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501